Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des enclos parfaits. Aujourd'hui, nous faisons l'alligator d'Amérique et nous allons faire un très jouet d'enclos. C'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici actuellement sur le zoopédie de l'alligator d'Amérique. Alors, il y a eu une mise à jour entre temps, forcément. Donc, on est remonté en haut de la liste puisque ce sont les nouveaux animaux qui sont arrivés. On peut l'appeler également l'alligator du Mississippi. Pour le jeu, ils l'ont appelé l'alligator d'Amérique. On est bien en Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Mexique. L'alligator d'Amérique adore le milieu aquatique et le climat tempéré. Alors, j'ai déjà mis la valeur de deux adultes puisqu'on peut n'en mettre que deux dans un enclos, comme chaque reptile en fait. Il n'y a que le gavial du gange qui change. Il a besoin pour cela de 260 mètres carrés et de 315 mètres carrés d'eau, pas forcément de profondeur. Ils ont besoin d'une clôture de niveau 2 d'au moins d'un mètre. On parle quand même d'alligator qui ont du mal à se lever sur leurs quatre pattes lorsqu'il s'agit de courir. Donc, ça va, on ne risque rien. Pour l'espèce, on est quand même sur un animal qui est très très territorial, qui a une promiscuité sexuelle. Forcément, s'il n'y a qu'une femelle et un mâle, il ne peut pas faire autrement. Et il est assez confiant avec les humains. Néanmoins, les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Il n'est jamais stérile. Il vit à peu près 50 ans et fait des portées de 1 à 4 petits, 3 majestations tous les 2 ans. Bon, bref, ça, c'est à peu près la même chose pour tous les reptiles du jeu. Pour les recherches, on s'en fout. Et pour les optimisations à terre-espèce, il n'y en a pas. Je vais vous montrer tout de suite l'enclos que j'ai construit. On est à cet endroit dans le zoo, donc c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est gavial, crocodile marin, pas très loin, dans les hangars. Nous, pour le coup, cette fois, on va faire un enclos à l'air libre parce que je me suis inspiré un petit peu des fermes d'alligators nord-américains. Ils sont bien évidemment à côté des dingos et en face des dolls, en face des gaviales du gange, il me semble, et juste en face des éléphants d'Afrique. Alors, j'avoue que la place n'est pas forcément propice, mais je ne trouvais pas d'autres endroits où les mettre. C'était soit là, soit à côté ici, mais ça aurait été en face des prochains futurs lémurcata. On mettra à cet endroit-là. À voir si c'est assez grand, petite note. Bref, on va tout de suite mettre deux alligators dans cette zone et on va voir, du coup, ce qui leur manque pour leur milieu. J'ai préparé la zone sans savoir. Je me suis mis comme ça, j'ai mis les bonnes dimensions, puisque le zoopédie nous les indique. Normalement, ça devrait aller. Ils viennent d'arriver dans leur enclos, leur bien-être est à 81%. À ce niveau-là, c'est bien. Je vois qu'au niveau du social, pas très bien parce que l'espace, il manque quelque chose. Il a également du stress. Alors, je ne sais pas d'où il vient, mais on va regarder tout ça. Au niveau de l'espace, du coup, c'est le terrain qui ne va pas avec de la terre qui est manquante. Donc, on va prendre de la terre. On laisse la brosse à 50%. On augmente un peu la surface et on fait des petits à-coups un peu partout. Voilà, tout est très bon. Néanmoins, je vois que l'herbe courte, il s'en moque, mais on ne peut pas mettre 100% d'herbe courte parce qu'ils ont besoin d'un minimum de terre. Sinon, ils n'ont pas besoin d'herbe longue, pas besoin de roche, pas besoin de sable, pas besoin de neige, naturellement. Ça devrait aller, je pense. En termes de surface, on est bien au-delà de ce qui est préconisé. J'ai fait un enclos trop grand, mais je me suis dit, si je mets des rochers et que ça les bloque, autant voir plus grand. On va quand même décorer cet enclos. Donc, je suis content de voir qu'en termes d'eau, ils sont parfaits et en termes de surface praticable, ils sont bien aussi. Ils n'ont pas besoin d'abri solide. Alors, petite note, normalement, je pense qu'ils ont besoin d'un abri solide, mais comme j'ai mis des sortes de belvédères sur les côtés, ça doit être pris en compte pour l'animal. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de test et dans tous les cas, si le jeu m'affiche 100%, c'est très bien. C'est ce que je recherche. L'espace, il indique toujours 99%. Et quand on regarde dans social, on a le même problème que les crocodiles marins, c'est-à-dire que le social ne pourra jamais être à 100% lorsqu'ils sont deux. Donc, il ne faut jamais mettre un mâle et une femelle en même temps. Je trouve ça dommage. Pour moi, c'est un bug, clairement, qu'on ne puisse pas mettre 100%. On avait eu le même bug avec les crocodiles marins. Je ne suis pas choqué. On retirera l'un des deux individus. Ce n'est pas grave. Et on aura 100%. On ne mettra la femelle dans l'enclos que lorsqu'il aura besoin de se reproduire, etc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit en Amérique des fermes d'alligators d'Amérique. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je trouve dommage qu'on ne puisse en mettre que deux. Je trouve dommage que le bug n'a toujours pas été corrigé. On voit que c'est un calque du crocodile marin puisque c'est exactement le même bug, du coup. En termes de plantes, on va déjà les sélectionner. On va les mettre plus tard. C'est pour moi construire l'enclos. Le terrain est bon, donc il ne manque que leur optimisation. On va aller dans Habitat. On va choisir leur optimisation en tapant tout simplement Alligator. Pas besoin de préciser d'Amérique. Normalement, il n'y en a qu'un d'alligators. Ils ont le bain de boue, ils ont la rosaure automatique, les blocs gelés. On va d'abord faire la nourriture. Donc ils ont la citrouille sanglante, sachant qu'il va se retrouver tout seul. Donc il sera un petit peu au paradis. Pour le jouer, on peut mettre un petit canard flottant. Je ne vais pas utiliser la plateforme flottante parce qu'il y a encore pas mal de bugs avec. Surtout par rapport à la profondeur de l'enclos qui n'est pas suffisant. On va mettre la senteur ici, comme ça il se rapprochera des visiteurs. On va mettre un bloc de grattoir également de ce côté. Au niveau des points d'optimisation, c'est bon. Donc en termes de bien-être, on est à 99%. Et ça restera bloqué à 99% parce qu'il y a un bug de social, tout simplement. Pourtant, ça ne devrait pas être à 99%. Il leur manque du coup le repas qualité niveau 3. Donc là, il suffit d'appuyer sur l'enclos et on choisit le repas. Qualité niveau 3, on ne monte qu'à 1160$. Ça n'est pas beaucoup puisqu'on perd que 160$ par nourrissage. Pour tester, on va retirer l'un des deux alligators, notamment je pense la femelle. On va garder le plus gros. Normalement, il devrait remonter à 100% pour le social. Oui, le social est remonté à 100%, donc c'est exactement le même bug que le crocodile marin. C'est dommage. Il n'a plus qu'à manger et il montera du coup à 100% de bien-être. Pendant ce temps-là, on va décorer l'enclos je pense. Déjà, on va mettre un parterre de roches dans le lac et on va un petit peu ternir l'eau puisque en général, les alligators du Mississippi sont dans de l'eau un petit peu ocre, marron. Déjà, elles ne sont pas dans de l'eau translucide, donc on va vraiment reproduire un petit peu leur environnement. Je pense que là, on est déjà un peu plus proche. Pas trop, peut-être un peu plus bleuté. Yes. Il faut que l'eau soit un peu plus ocre, un petit peu sale, mais que ce soit du faux sale. C'est plutôt pas mal, comme ça, ça m'évite de mettre trop de rochers dans le sol. On va utiliser les rochers de l'Aquatic Pack, bien évidemment, ou les rochers tempérés que le jeu va nous proposer, bien évidemment. Mais pour le coup, là, j'ai besoin des rochers de l'Aquatic Pack. Sachez que maintenant, on a un nouvel outil qui s'appelle rotation aléatoire. On va gagner un temps monstrueux à construire, puisque cet outil fait tourner, tout simplement, les rochers, les plantes, tout ce qu'on veut, dans des sens complètement aléatoires. Du coup, ce qui nous permet de construire un peu plus vite. Bien évidemment, il a encore besoin d'être assisté, quelques fois. Mais l'outil est vachement bien pensé. Heureusement qu'on l'a, enfin. Je pense que je vais faire une petite plage de roche, ici. Très légère, la plage de roche. Voilà, on va mettre quelques rochers à certains endroits. Donc là, par exemple, j'ai eu besoin de le tourner, parce que le jeu ne me l'a pas fait. Ça arrive. Voilà pour leur petite plage de roche. Je pense que je vais utiliser ma vieille petite technique des faux rochers. Enfoncer dans le sol, pour faire des petits cailloux à certains endroits. Ça fera plus joli, parce que sinon, ça va faire très vide. Après, je pourrais mettre pas mal de plantes, donc ça, ça va être cool. Mais pour l'instant, il faut vraiment garnir leur enclos. Petits cailloux, je pense qu'il manque que ça. À cet endroit-là, clairement, je ne peux mettre que des cailloux. On va supprimer l'herbe haute, en mettant de l'herbe courte. Et là, clairement, ils n'iront pas, donc autant mettre des cailloux. Et supprimons cette herbe haute, qui va me gêner. On est sur une chouette petite zone, quand même. Prenons un peu plus de rochers pour mettre autour des poteaux, par exemple ici. La rotation aléatoire, bien évidemment, fonctionne également pour ça. Même si, comme je vous l'ai dit, il a besoin encore d'assistance, cet outil. Je pense qu'il sera peaufiné dans les futures mises à jour, je l'espère. On va mettre, je pense, quelques rochers par-ci, par-là. Histoire de casser un petit peu la régularité de nos petits cailloux qu'on a mis. Il faut que ça reste très simple, abordable, que tout le monde puisse refaire cet enclos. Voilà pour les rochers. Je pense qu'il ne me reste que les plantes à mettre, et on sera bon. On va regarder à combien il est. 99%, parce qu'il n'a toujours pas mangé. Écoutez, on va accélérer. On va voir quand est-ce qu'il va manger. J'espère que j'ai mis un soigneur, au moins pour eux, c'est dommage. Le soigneur est parti lui faire à manger. Il va revenir pour lui mettre la qualité niveau 3, il me semble, de nourriture. Donc à ce niveau-là, on est bon. Je pense que la clôture se dégrade un petit peu trop vite, parce qu'il est collé à celui des dingos. Je pense que la clôture se délabre plus vite, parce qu'elle prend deux usures d'enclos côte à côte. Donc je pense qu'on va changer ça. On va les faire passer plus souvent, les mécaniciens. Le repas, normalement, a été servi. Et on est à 100% de bien-être. Il ne me reste plus qu'à décorer l'enclos avec des plantes, encore quelques rochers. Et normalement, on est bon pour l'alligator d'Amérique. Allez, je décore tout ça. On se retrouve tout de suite après, et je vous explique tout. Et voilà ce que donne son enclos après quelques minutes de construction. Alors sachez que je n'ai pas pu mettre beaucoup de plantes, parce que les trois quarts des plantes sont sous l'eau. Et elles comptent, bien évidemment, dans l'habitat. J'ai retiré du coup la femelle pour que le mâle reste tout seul, pour que son social reste à 100%. Parce qu'il y a le même bug que le crocodile marin. C'est-à-dire qu'on a, lorsque deux individus sont réunis, un social à 99%. Je ne sais pas pourquoi ce bug existe. C'est censé marquer 100. Dans tous les cas, c'est un bug déjà existant qui n'a toujours pas été corrigé. Pour le coup, là, on ne peut rien faire. Quand il est tout seul, du coup, il est à 100%, c'est très bien. Donc, il restera tout seul dans l'enclos, malheureusement. On mettra sa femelle que lorsqu'on aura besoin de faire des portées. Le bien-être, 100%, bien évidemment. Pour ce qui est de l'enclos, dans l'eau, j'ai mis de l'algue partout, en fait. Je voulais faire une sorte de marécage, mais pas trop. On arrive sur une sorte de petit lac pataugeoire, où l'alligator peut nager. Parce que sachez que les algues, si vous les mettez trop, l'animal marche dessus. Donc, c'est considéré comme du sol, et non plus comme des milieux natatoires. J'ai mis des petites fougères sur les côtés pour cacher un petit peu, pour faire un enclos un peu plus privé pour lui. Et j'ai mis quelques plantes extérieures, mais globalement, ça reste très désertique. Enfin, quand je dis désertique, très vide, en mode, il n'y a que quelques plantes à droite, à gauche, histoire de remplir l'enclos. J'ai mis un petit mur de pierre au fond, ici. Mais j'avoue qu'il est là ou pas, ça ne change rien. Pour l'instant, je le laisse. Il fait très répétitif, parce que je ne me suis pas pris la tête. Mais je pense qu'on est 2-3 cailloux, et c'est bon. J'ai mis 2 petits tas de rochers pour le priver un petit peu d'espace. Parce qu'il en avait beaucoup trop. Donc, ça lui a retiré environ 50 mètres carrés, un petit peu plus. Et pareil dans l'eau, j'ai mis des rochers pour que ça lui prive un petit peu d'espace. Alors, il faut savoir que les rochers que j'ai mis dans l'eau, il peut le marcher dessus. Donc, ça a rajouté de l'espace empruntable, mais ça a supprimé de l'espace aquatique. Mais globalement, il est très heureux. Il n'a plus ce qu'il en faut. C'est très très bien comme ça. Donc, voilà pour l'enclos des alligators du Mississippi. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet enclos vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Sinon, vous avez l'espace commentaire pour toutes recommandations. Je réponds à tout le monde. Si vous n'êtes toujours pas abonné, et bien faites-le. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup. Et vous ne raterez aucune future vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo des enclos parfaits sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501